Musique 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 Salut les filles! J'espère que vous allez bien Là j'ai décidé de faire aujourd'hui le TMI Tag Too Much Information Pis là j'aurai sûrement que vous allez être tanné comme d'écouter cette vidéo là parce que tout le monde l'a fait pis je pense que je suis comme la dernière à pas l'avoir faite mais j'espère que vous allez quand même l'écouter là parce que mes réponses sont différentes des autres donc je vais commencer tout de suite parce que je trouve qu'ils sont quand même long ces vidéos là fait que je vais essayer de ça faire je vais essayer de faire ça rapidos première question qu'est ce que tu portes je porte j'ai mon colis ici qui vient du H&M que j'avais jamais comme porté parce que je savais pas quoi le mettre avec un jumper comme pas de bretelles tu sais un one piece mais pantalon avec un petit cordon ici en passant c'est tout nouveau au dynamite là on vient de le recevoir fait que si vous voulez aller voir si vous le voulez allez-y pis une petite veste cardigan par dessus parce que j'avais fret un peu là qui venait du Costco pis des petites boucles d'oreilles on les voit sûrement pas là mais c'est des petits coeurs argent donc voilà est-ce que tu as déjà été en amour ? oui et je le suis en ce moment si vous me suivez sur instagram je pense que c'est temps-ci j'ai juste mis des photos de mon chum genre j'abuse un petit peu mais oui je suis en amour avec Kevin est-ce que tu as déjà eu une rupture vraiment difficile ? je dirais que oui mais oui là non ouais j'imagine que tout le monde vit ça au moins une fois dans sa vie voilà combien tu mesures ? je mesure 5 pieds de 4,5 moi qui pensais toute ma vie mesurer 5 pieds de 6 pis quand j'étais allée au médecin elle m'a mesurée à un petit 5 pieds de 4,5 j'étais genre ah ok c'est quoi ton poids ? je dirais que je pèse 128 je ne dis pas comme les autres oh my god ça fait tellement longtemps je ne me suis pas pésée je ne sais vraiment pas moi je le dis 128 est-ce que tu as des tattoos ? non je n'ai pas de tattoos je compte en faire peut-être un avec ma soeur parce que moi et ma soeur on est de la même on va avoir le même tattoo mais vraiment pas sûr mais non j'en ai pas des percignes j'ai les oreilles, j'ai le deuxième trou pis j'ai le nombril c'est tout mais j'aimerais ça avoir genre j'ai vu une photo comme 4 trous ici je pense pis un ici le tragus mais c'est vrai que ça fait full mal parce que c'est vraiment épais OTP c'est genre comme tout le monde dit qui pense que c'est genre ton couple de célébrité préférée mais pour vrai moi pis les acteurs pis les actrices dans la vie j'ai vraiment de la misère genre j'ai vraiment de la misère avec leur nom pis tout fait que j'ai aucune idée ton favorite show genre ton émission préférée une teneuf j'écoute jamais la télé c'est vraiment rare pis moi je suis pas une fille qui écoute des films ou des séries genre vraiment pas la seule série que j'écoute c'est une teneuf en ce moment pis c'est tellement bon mais là c'est fini la la saison est finie faut attendre jusqu'à l'automne ton band préférée j'écoute pas vraiment de band moi c'est plus genre les DJ pis euh t'sais des chanteurs chanteurs là mais il y a un band en particulier que j'aime vraiment c'est All J si vous connaissez pas là pour vrai c'est tellement bon ben c'est un peu de la musique fucky c'est pas tout le monde qui aime ça c'est genre plus underground mais ils sont pas vraiment beaucoup connus t'sais sont connus mais pas tant que ça pis je trouve qu'ils méritent vraiment d'être connus plus que ça là fait que je vais vous laisser un lien d'un de leurs d'une de leurs chansons dans la barre d'info si vous allez l'écouter là vous me direz ce que vous en pensez quelque chose qui te manque l'été ça c'est sûr ça me manque tellement ce qui me manque c'est de travailler au beach club j'sais genre j'entends d'en parler tout le temps comme mais ça me manque vraiment là pis j'ai hâte de recommencer à travailler là c'est vraiment bientôt fait que ça ça me manque vraiment ta chanson préférée en ce moment je dirais que c'est Happy de William Farrell elle m'a tellement de bonne humeur là chaque fois qu'elle joue dans mon auto pis qu'il fait soleil là j'suis genre wouhou quelle âge as-tu? tout le monde pense que j'ai genre 19 ans mais non j'ai 21 je sais que j'ai l'air d'un bébé mais c'est pas grave ton signe exodiaque je suis scorpion les qualités que tu recherches dans un partenaire premièrement le sens du mot c'est vraiment important quelqu'un du social genre t'sais qui s'intègre bien avec tes amis ta famille tout ça c'est aussi vraiment vraiment important quelqu'un qui est comme attentionné mais pas trop là t'sais qui te laisse respirer aussi là dans le fond mon chum en ce moment c'est exactement ça fait que c'est parfait ta citation préférée je dirais vivre au jour le jour là ben j'sais pas si c'est vraiment une citation là mais j'dis ça de même là vivre au jour le jour dans le fond comme tu sais jamais ce qui va arriver demain pis que vis, fais ce que t'as envie de faire genre au moment que t'as envie de le faire pis comme aie pas de regrets ton acteur préféré comme j'vous dis j'écoute jamais de films jamais d'émissions fait que pour vrai j'ai aucune idée ta couleur préférée je dirais le rose pis j'dis pas ça parce que j'ai acheté une fille pis que ça j'fais genre shout out à Catherine là qui me dit ah moi le monde qui me dit ah je l'ai acheté juste parce qu'il était rose mais non moi ma couleur préférée c'est vraiment rose ok la musique forte ou douce euh honnêtement forte là comme tout le monde dit là parce que quand t'es dans ton auto pis c'est l'été les fenêtres baissées la musique forte là vraiment pis comme ouais vraiment quand t'es triste où tu vas euh moi j'reste pas chez nous quand j'suis triste je m'en vais chars je m'en vais avec mes amis ou ailleurs comme j'veux pas rester chez nous genre même chose quand j'suis frue là genre j'm'en vais de chez nous comme non moi j'resterais pas coucher dans mon lit genre à m'apitoyer sur mon sort là faut que je sorte combien de temps ça te prend prendre une douche euh si j'suis vraiment pressée genre parce que moi j'suis tout le temps à l'arrière minute pis j'suis tout le temps en retard euh en 2 minutes genre ma douche a être prise là genre j'laisse la porte ouverte là j'me grouille pis j'sors là quand j'essaie que j'suis vraiment en retard là ce qui m'arrive quand même souvent là mais euh sinon si je m'arrive les chars pis tout 15-20 minutes là peut-être là peut-être pas 20 minutes là 15 combien de temps ça te prend à te préparer le matin ? euh encore une fois quand je suis genre vraiment pressée pis j'ai pas le temps euh comme max une demi-heure là j'suis prête sinon euh quand j'ai le temps en masse pis que j'suis pas pressée ben t'sais je prends vraiment mon temps là mais c'est rare j'me fais le gros make-up là souvent j'me même pas d'ombre à papier là fait que j'me grouille pis c'est ça est-ce que genre tu t'es déjà battu ? honnêtement non là pas dans mes souvenirs là mais des fois genre quand j'sors pis qu'il y a du monde qui me gosse pis qui se pense des princesses genre moi j'passe ok même s'il y a plein de monde genre j'm'en fous qui pousse tout le monde sérieux j'ai envie de frapper tout le monde genre ça fait que c'est arrivé que j'ai poussé le monde genre va t'en là tu gosse là mais genre pas à coup de poing là quand même t'es turn on j'magine genre chez un gars là ben ça revient un peu à la même question de tantôt là ben quelqu'un qui a un beau style vestimentaire c'est genre turn on pis euh genre quelqu'un quelqu'un de gentil là attentionné qui sait rire s'amuser ah ouais quelqu'un qui n'a pas peur du ridicule genre qui va déconner parce que moi j'ai vraiment pas peur du ridicule là si vous seriez avec moi pis mon père dans un lieu public j'pense que vous auriez honte sérieux comme on s'en fout on fait tellement de conneries le monde du arrière de croche mais c'est pas grave on s'en fout des turn off euh quelqu'un qui qui a pas qui sait pas vivre là genre je sais pas comment expliquer là mais qui a pas de respect là pis que genre quelqu'un genre t'sais vous comprenez là pourquoi j'ai rejoint youtube euh écoutez ça fait vraiment longtemps euh je pense que j'avais envie de faire de quoi genre de de laisser ma créativité de partager mes idées pis surtout parce que j'aime vraiment le montage vidéo genre fait que genre tout ça je pense que j'ai rejoint youtube là pis comme faire partie de cette communauté qui est si merveilleuse t'es peur euh j'ai un peu peur des endroits clos là je suis un petit peu claustrophobe mais pas tant que ça euh sinon j'ai peur j'ai peur de quoi j'ai peur je sais pas j'ai pas tant peur des hauteurs comme non j'ai pas peur des araignées coudonc j'ai pas peur ça me vient pas la dernière chose qui t'a fait pleurer hé ça fait longtemps que j'ai pas pleuré me semble ben je dirais que c'est ma rupture avec mon ex là je pense que c'est la dernière fois que j'ai pleuré pis ça fait genre un an la dernière fois que j'ai dit je t'aime à quelqu'un c'est tantôt à mon amoureux le 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 meaning là en arrière de mon nom youtube ben moi c'est fashionista fait que c'est vraiment fashion là la mode là pis je voulais pas genre fashion and bla 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 beauty and bla 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 genre nan 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 faut que je me suis dit fashionista pis j'étais comme étonnée que personne l'ait pris là déjà mais en fait ça s'écrit qu'un N dans la vraie vie mais j'ai deux N fait que c'était pour ça le dernier livre que tu as lu euh ouf ça fait longtemps j'avais commencé à lire Fifty Shades pis je l'ai jamais fini parce que j'avais pas le temps mais sinon ça doit être genre au cégep euh ça fait longtemps que j'ai plus de français mais ça doit être un livre en français là écoutez j'ai aucune idée ça fait trop longtemps le livre que t'es en train de lire euh think slow and bla bla c'est quoi là thinking fast and slow c'est un livre de psycho euh c'est vraiment vraiment bon à date ouvrir c'est sur euh la manière de penser genre euh les on a deux systèmes de pensée genre euh système 1 système 2 en tout cas je vous dirai pas trop là mais euh c'est vraiment intéressant c'est un livre psychologique là vraiment pour euh pour euh comprendre la façon de penser là la dernière audition que j'ai regardé ben c'est une T9 là parce que j'écoute jamais la télé ou sinon le dernier show genre un show là je vais dire mettons là euh Miley Cyrus oui c'était trop fou là euh la dernière personne que t'as parlé euh à mon frère qui est juste l'autre côté là dans le salon euh la relation entre toi et la dernière personne que tu as textée euh c'est Justine my BS euh c'est avec elle que j'ai textée en dernier là il y a comme 5 minutes ta nourriture préférée euh les pâtes définitivement les pâtes les pâtes les pâtes les pâtes pis euh les sushis maintenant j'aime vraiment ça une place que tu veux vraiment visiter euh c'est sûr que j'aimerais faire le tour de l'Europe là parce que je suis jamais allée en Europe sinon euh Vancouver genre la dernière place que tu étais euh ben tantôt j'étais chez mon amoureux sinon dernière place euh j'étais à ma job au Dynamite sinon dernière place comme euh si on parle dans le monde là ben dernière place que j'étais allée c'est en Floride au mois de mars passé ouais est-ce que tu as un crush ça c'est genre célébrité ben je dirais Drake là Drake c'est my one love sérieux je l'adore trop là je l'aime trop dernière fois que tu vas embrasser quelqu'un ben là tantôt là encore une fois mon amoureux la dernière fois que tu as été insultée honnêtement euh en personne je me ferais pas vraiment insulter là je cherche pas le trouble là mais mettons je dirais sur Youtube là des fois ben là plus vraiment mais avant j'avais des commentaires genre vraiment haters là j'étais genre calmez vous là la saveur de bonbons préférée je suis tellement pas une fan de momon là genre zéro zéro là mais je dirais la saveur de melonteau c'est bon comme ballon genre quel instrument joues-tu ? euh rien par tout euh je suis capable de jouer des tunes au piano un peu là mais genre juste une soirée pis après ça j'oublie mon bijou préféré genre euh les boucles d'oreilles là c'est rare je mets des colliers là mais là je sais pas ça me tentait ah ou les montres j'ai tout le temps de montres le dernier sport que tu as pratiqué euh le cheer j'ai fait quatre ans de cheer pis j'ai plus refait vraiment de sport après ça là la dernière chanson que tu as chanté euh ah c'est tantôt je chantais c'est quoi je chantais vraiment mal mais je chantais une tune là ah shit je m'en fait plus je m'en fait plus je m'en fait plus sorry guys allo favorite chat-up line genre pour parler à quelqu'un là ça je comprends pas la question là je sais pas là genre je sais pas hey je suis poche hein je sais rien est-ce que tu l'as déjà utilisé mais là je sais pas hey what's up c'est ça ou genre euh je sais pas yo ça va la dernière fois que tu as été avec quelqu'un ben tantôt avec mon chien c'est vraiment redondant hein les questions pis les réponses euh qui devrait répondre à ces questions ben là je pense que tout le monde l'a fait en tout cas s'il y a une youtubeuse qui l'a pas fait fais-le parce que t'as pas rapport sinon t'es rejet non pas mais euh si quelqu'un l'a pas fait là écoutez je sais pas là tout le monde l'a fait je pense que je suis vraiment la dernière fait que c'est ça donc voilà c'était mon tag tmi pis là j'ai plus de batterie ça flashe depuis tant l'heure j'espère que ça coupera pas genre là pis euh écrivez moi dans les commentaires euh les prochaines vidéos que vous voulez voir ok parce que il me faut des idées là vraiment là fait que écrivez dans les commentaires pis sinon il y a un petit vlog là euh un vraiment petit vlog qui s'en vient avec euh mon amie Justine donc euh voilà donc euh thumbs up share comment subscribe bla bla tout ça là fait que on se voit dans une prochaine vidéo bye les filles bye les filles